Ouais, vous le laissez. Bah ça marche, merci, à bientôt. Si Naël n'est pas revenu, je sais pas si... Si, je suis là, je suis là, je suis là. Bah non, c'est parce que pendant le gros machin, on s'en fout un peu quoi. Bien gentil, j'ai entendu tout ça, j'en préfère qu'on coupe le stream perso, mais ça me regarde. Voilà, j'ai déjà tué l'ambiance. Aussi, je voudrais vous rappeler que Framboisier, il est mort de cancer, donc on se bat pas non plus, voilà. N'oublions pas quand même, le PCF, tout ça, le cancer. Hum, effectivement. Voilà, comme ça je tue l'ambiance une deuxième fois. Je ne le savais pas. En tout cas, profitez bien du marathon, faites des dons, et à plus tard. Voilà, à plus tard, merci, merci en tout cas. Et des bisous, et faites des dons. A plus tard, tchao tchao. Alors, je ne sais pas ce qu'ils applaudissent là, pour le coup. Alors, on va remettre... Ils font du bruit, ils leur demandent de faire du bruit. Est-ce qu'on pourrait faire une meilleure AGDQ ? Apparemment, ils sont contents. Alors, le tas, sans question. Alors, on voit un Rob qui tient donc une... Évidemment, ça aurait bien été un Rob. Et une Super Nintendo, en tout cas. Et pourtant, il n'y avait pas de jeu sur Super NES, pour l'instant, prévu. En dessous, il y a une 64 que je vois, et un Super Game Boy avec Pokémon Red. Donc, en tout cas... Ah si, le Family Feud, il est sur Super NES. Oui. Ah, j'ai le string qui vient de s'arrêter. Ah, Tompa. Il y a Tompa qui de l'autre côté. Tompa a tréquent ta soeur. Oui. Ils ont annoncé du monde, parce qu'ils ont quand même remercié beaucoup de gens, en tout cas sur la version de Pokémon Red. Il y avait eu beaucoup de monde. Pour créer, notamment, ça a été compliqué. Oui. Moi, je pense que ça a été compliqué à cause de la Super Game Boy, en particulier. Donc là, ils expliquent ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc là, il explique justement qu'il va jouer à Mario Kart 64. Voilà, et il va mettre, en fait, une map du jeu dans le mode... Un genre, un mode difficile. C'est ça, c'est Choco Mountain, le niveau. Oui. C'est genre quand tu tapes un rocher avec une étoile. Ouais, tu vas décaler le timing des rochers. Ouais. Et il sait que ça va déranger les spécialistes, parce que tous les rochers vont être complètement en dehors du timing classique. Et il va en plus poser des banales. Comme d'habitude, c'est sur la vraie console, bien sûr. On rappelle, le TASC est de la triche. C'est vraiment de la triche qu'on le fait sur les vraies consoles. Pour prouver que ça marche bien. Voilà. Là, ils ont démarré le jeu. Et le jeu va donc être setup par le TASBot. Voilà. Donc il va choisir la bonne map. Il va prendre donc 4 joueurs, parce qu'après les joueurs viendront s'affronter. Et donc voilà, le jeu va faire n'importe quoi. Ça va donner l'impression de faire n'importe quoi. Mais en fait, il est donc en train de préparer l'état dans lequel les joueurs vont démarrer la course. Il va même les arrêter pile poil à la ligne d'arrivée à la fin. C'est assez drôle. Il faut reprendre justement les manettes et recommencer la course. Comme là, on est parti à l'envers sur le premier tour, bien sûr. Ça ne compte pas. Oui, oui. Ils partent à l'envers comme ça. C'est vrai que ça... C'est assez marrant la façon dont c'est fait. Ça paraît vraiment bizarre. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont vraiment calculé leur coût pour... S'ils ont juste cherché à foutre le bordel ou si c'est vraiment hyper étudié. En tout cas, ils mettent un gros paquet de bananes, un gros paquet d'étoiles pour péter les rochers. Les rochers, oui. Donc voilà, avec Bowser et Peach, ils rajoutent des bananes. Et avec Yoshi et Toad, ils pètent les rochers. Et ils sont en train de poser un paquet de bananes juste devant les... Oh là là, il y a un gros paquet de bananes de poser en tout cas de ce que je vois. Je ne sais pas combien le jeu peut en supporter simultanément. Alors que Peach est en train de... Surtout vers le résultat. Ah, ils mettent des faux ballons, des faux cadeaux aussi. Normal. Là, il est vraiment en train de pourrir la map. La cause de l'obstacle, oui. Ce qui est marrant, c'est que si jamais vous récupérez le fichier d'input, vous pouvez le faire à l'émulateur et jouer avec vos amis et refaire exactement ces mêmes conditions. Ah oui, c'est le chaos, ça c'est sûr. C'est typiquement quelque chose qui peut marcher que sur un jeu, entre guillemets, populaire, surtout pour la 64 où l'émulation est encore très hasardeuse, on va dire. Il y a du jour où ça marche moyennement, effectivement, la 64. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on a Mario Kart 64 et je crois que c'est le seul jeu sur 64 où le tasbot fonctionne vraiment très bien. Il y a Mario 64 aussi parce que le 120 stars a été vérifié sur console. Voilà, c'est les gros jeux, quoi. Je ne suis pas sûr qu'Ocarina of Time soit le cas. Je ne crois pas, je n'en ai pas vu. Oh là là, la quantité de bordel qu'a été mis à certains endroits de la map. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ah, ça va être marrant. Je ne sais pas du tout. Alors, je ne connais pas les quatre. Ils n'ont pas annoncé les quatre joueurs. On ne sait pas qui c'est. J'espère que c'est des bons joueurs. Enfin, j'imagine. Oui, je pense quand même. J'ose imaginer que ça va être des bons joueurs. Qu'ils n'ont pas trouvé quatre joueurs dessus de Mario Kart 64. Donc, il explique aussi qu'il ne prend pas d'objets simultanément avec les personnages pour manipuler la RNG et avoir des objets qu'il veut au bon endroit. Évidemment. Il ne connaissait pas forcément le système des objets de Mario Kart. Pourquoi il a chopé un éclair ? Peut-être que c'est pour justement changer la RNG des autres et qu'il puisse encore avoir des... La carapace bleue, tu as vu que le Bowser ? La carapace bleue qui tourne autour de lui. Est-ce qu'il la tire derrière lui et qu'il est à l'envers ? Non, il la tire derrière lui et il est à l'envers. C'est ça. C'est n'importe quoi, regardez. Il va se poser, je pense, sur la ligne d'arrivée. Ça veut dire que pour Bowser, il a fini ses affaires et il démarrera avec une carapace bleue. Il va peut-être la lâcher. Normalement, c'est une estimée de 10 minutes. Il va peut-être la lâcher parce que sinon, ce serait dégueulasse pour le joueur. Comme ça, l'estimée de 10 minutes, on ne peut pas souhaiter que ce n'est pas fini, à moins que ce soit juste la course. Il faut quand même qu'il fasse trois tours. Bon, ce n'est pas une map très très longue, donc je pense que ça ira assez vite. En tout cas, il y a un paquet de trucs sur la map. Je ne suis même pas sûr comment la console ne va pas ralentir parce qu'il y a trop de trucs à afficher à certains moments. Il va y avoir un gros paquet de sprites. Il fait un setup avec des armes parce que dans la vidéo qu'il montrait, ils expliquaient le principe mais ils ne disaient pas exactement comment ils allaient démarrer. Non. Et donc là, en fait, c'est différent. On se rend d'accord. Les carapaces vertes partout. Et ça y est, ils ont mis l'éclair. Ah là là, les carapaces vertes. Et maintenant, c'est qu'à partir. Et un éclair. Ok, c'est ça. Ok, donc il y a éclair, toutes les carapaces de Barré. Maintenant, on va donner le pouvoir au joueur. L'enfer. Ça a plu dans la salle. C'est vraiment n'importe quoi. Comme je le disais, bonne chance. On peut leur souhaiter. Oui, good luck, quoi. Tu m'étonnes. Du coup, ça va être déontant parce que les mecs ont l'habitude de faire la chance. J'écoute la VO, mais ce n'est pas évident de vous faire la traduction tout en parlant. Ok. Ok. On profite pour lire, disons, le temps qu'eux s'organisent. Ils ont le micro devant eux. On a 100 dollars de Bruce 6, disons, plus Tazbot, s'il vous plaît. C'est bien, mais il faut faire le travail quand même. Ça fait depuis septembre que Duango travaille sur les différentes As. C'est lui qui était en train de bosser principalement sur Pokémon Rouge. Apparemment, c'est le gros défi de la soirée, c'est Pokémon Rouge, mais il y a encore un jeu surprise. Il y a encore un jeu surprise. On pense que c'est Family Flood, mais on n'est pas sûr. Oui, en plus. Et pourtant, avec Sinaëlle, on traîne quand même pas mal sur ta vidéo. Il n'y a rien qui est filtré. L'autre possibilité, c'est un truc avec Rob ou avec le Super Game Boy. Moi, je pense que c'est le Super Game Boy. Rob, je ne sais pas comment ils auraient pu gérer un truc avec Rob. Mais bon, l'année dernière, ils nous ont sorti un truc tellement fou que je n'estime que j'imagine tout possible maintenant. J'ai quand même envie de voir comment ils vont s'en sortir parce qu'ils ont l'air d'avoir à faire une map vraiment dégueulasse. Ça a sauté deux secondes, ça revient. C'est bon. Moi, ça n'a pas coupé. Je suis à 5,22. C'était de mon côté. C'est normal. D'accord. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Je ne pense pas que le jeu va crash parce qu'ils ont dû faire leur test. Oui, oui. Un jouable, je ne pense pas non plus. Je pense juste que ça va être... Ils avaient eu le problème avec Pokémon Rouge, justement, c'est qu'une fois sur deux, ça ne sauvegardait pas. Enfin, la corruption de sauvegarde ne marchait pas. Du coup, ils ont réussi à le fixe. Maintenant, ça marche à 100%. Ils ont dû sûrement changer un petit peu la façon dont on était... Parce que souvent, quand il s'agit de corrompre la mémoire, il s'agit aussi de faire un reset. Pendant une sauvegarde et ça, c'est soit rajouter un câble et de le faire physiquement. Enfin, physiquement, en gros, faire un court circuit sur la machine au moment où il devrait arriver. Quand il s'agit de le faire au cycle près, c'est-à-dire pas à la fram, mais au cycle près, comme ça peut être le cas dans Chrono Trigger, c'est des choses que vous ne verrez jamais, je pense. Et là, c'est en tasse-botte parce qu'il faut faire un reset. Avec une fenêtre de 1 centième de seconde, oui, ça fait un peu trop psy. Du coup, ils essaient de faire le setup complet avec les micros pour tous. Oui, avec les micros pour les 4. Pour 4 gens, c'est jamais facile. Ça lui fait une très jolie mèche blanche, en tout cas. Oui. Ok, donc 1, 2, 3, 4. C'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a des différents joueurs qui vont faire un trailer ? Ouais, je pense que c'est pour montrer quels joueurs, qui est où. Ouais, quels joueurs, qui est où. Ils appellent ça une race, mais plutôt du meurtre, en fait. Alors, qui est-ce que les gens se présentent un peu quand même ? On n'entend pas des masses. Ok. Ok. Donc, let's go through. Donc, Derrick Clark, oui. Donc, Derrick Clark. C'est très riche parce que lui, il sait ce qui va se passer. Oui. Après, c'est pas difficile. Moi, je pense que c'est gité pour lui. Ouais, mais bon, je pense pas que ça aide beaucoup. Comme c'est pas un bon joueur. Voilà, c'est un joueur de GoldenEye. Et Flippio, ouais. Et donc, lui, c'est le... Donc, lui, il a des records du monde sur Mario Kart. Donc, ça va, ils n'ont pas appris d'aider. Ça va, c'est... Généralement, là, je dis que ça va. Tu trouves des mecs qui savent jouer aux jeux vidéo un peu, tout petit peu. Ça va. D'accord. Donc, pas le bras au raccourci, pas de shortcut. D'accord. Et c'est le joueur 1 qui va faire continue game pour démarrer. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Ah oui, c'est pratique, en fait. Avec l'éclair, ça leur permet d'avoir un genre de faux départ avec un peu de temps quand même devant eux. Et donc, il démarre tout ce petit... Oh là là, il y a la poursuite avec les... Oh là là là. Oh, il est passé le premier. Il y a les deux qui se sont fait écraser. Oh là là. Puis tu te fais infiniser une fois que t'as perdu. Oh mon sang. Oh mon sang. La muraille. Wouah, la quantité de bananes. Oh là là là. Les rochers font n'importe quoi. Normalement, les rochers ne sont qu'à la fin de la course. Ils se peuvent pas être là normalement, les rochers. Oui voilà. Ils utilisent quand même leurs armes. Oh, c'était un faux ballon pour le joueur numéro 3. Pour le chi. Ah, il y a quelqu'un qui a quand même réussi à choper 3. Il y a trois champignons rouges pour Peach qui est tombé. Ouais, qui est tombé. Alors que Toad est repassé le premier. Il joue prudemment. Ah là là. C'est dur quand même. Il se fait quand même pousser par les bananes. Mais c'est n'importe quoi. Alors Toad qui s'est pris un faux ballon. Il va réussir à passer normalement son premier tour. Allez, il va être temps de finir le premier tour pour Toad. Il va être temps de finir le premier tour pour Toad. Normalement, les suivantes sont plus faciles. Il y a moins d'obstacles. Ah, c'est bon. Parce que ça fait toujours lap 1. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ils ont fait des tours à l'envers peut-être tout à l'heure. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Peut-être qu'il y a eu des tours négatives depuis tout à l'heure. Oh, c'est fou. Attendez. Qui va gagner ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il est rougé dans le tunnel. Alors que le Bowser se fait enchaîner. Oh, il y a eu des cailloux qui passent encore très près. Donc, Toad a une sacrée avance. Ouais, ça c'est clair que là pour l'instant, le Toad est bien tranquille. Oh là, mais cet endroit est vraiment tellement d'objets. Bon, ils vont disparaître quand même au fur et à mesure qu'ils se les prennent. Toujours lap 1. Oh, il est tombé. Yoshi est tombé. Alors là, c'est une map très particulière. Quand on tombe, il faut refaire le tour. Donc là, il a perdu un temps fou. Il est passé de troisième et de quatrième instantanément. Alors que personne, voilà, ils le disent. Still lap 1. C'est toujours le premier tour. Il y avait une incentive pour avoir un tour en plus à faire. Ou alors, il était trop bugué le jeu de Fjord sans plus compter. Mais ça, Toad s'en sort, je trouve. Après, j'attends le comeback des Enfers, bien sûr. Ah, Yoshi a eu de la chance. Il a eu deux étoiles d'affilée. Ah, ça y est, lap 2. Ouais, bien joué. A Toad, enfin, qui passe son premier tour et qui se prend une banane juste après. Juste après. En tout cas, indéniablement, ils sont bons. Il n'y a pas de problème. Ça joue bien. Ça joue très très bien. Parce que là, dès que la map est un petit peu plus propre, il y a le niveau qui remonte d'un coup. Bon, il y a eu un éclair. Mais heureusement, il y avait Peach qui était en étoile. Donc, elle n'a pas été touchée. Yoshi non plus. Toad, il a peut-être du souci à se faire. Parce que là, ça arrive. Ils sont juste derrière lui. Bon, par contre, Bowser, il est loin. Ah, regardez. Ah, la Peach, elle n'est pas loin. Final lap. Oh, bien joué de la part de Yoshi. Yoshi qui revient dans la course alors que Toad est troisième. Ah, bon sang. C'est pas possible. Le retournement de situation. Ah, là, là. C'était pas prévu. Alors que Yoshi vient de se prendre quelque chose. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que Peach va pouvoir revenir ? Alors que Toad a lancé une carapace. Il a réussi à toucher Peach. Il passe deuxième. Est-ce que ça lui permettra de revenir ? Ah, il s'est fait toucher. Il repasse troisième. Et Peach est toujours deuxième. Parce que Yoshi a toutes ses chances. Allez, Yoshi. Yoshi est presque terminé. Il a presque fini la map. Et c'est bon pour Yoshi. Et c'est Yoshi qui gagne. Et c'est Yoshi qui gagne. Alors que Toad est quatrième. Ah, mon Dieu. Toad est quatrième. Il est tombé, je crois. Et malgré sa dominance tout au long de la map. Et bien il va finir quatrième. Qui allaient rembourser nos invitations. Bon, je pense que ça les a bien fait, Marais. Parce qu'eux en plus connaissent très très bien le jeu. On a quelque chose comme 8 secondes de retard. D'accord. Ah bon ? C'est ce qu'ils nous disent. Parce que nous on avait un désynchro entre nous. Bah nous oui. Et moi je suis en source. Donc euh... Je sais pas. Non mais ça faut sans doute faire un restart. Ça arrive. Bah je viens de le faire. Demain. Pour l'instant on les entend plus. On entend juste la musique du jeu. C'est vrai que ça y est. Donc voilà. Donc voilà. Ils vont nous lire quelques donations. Le temps de changer le setup. Donc normalement on devrait passer à Pokémon Rouge. En théorie. Sauf que le moniteur disait que le prochain était le jeu mystère. Ah. Donc à voir. On va bien voir. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est Pokémon Rouge le jeu mystère. On ne sait pas. A priori non. Parce que Pokémon Rouge a été annoncé depuis longtemps. Donc euh... Oui.